Allez, j'ai une minute pour vous donner envie de découvrir Joker au cinéma. Go ! Dans ce film, réalisé par Todd Phillips, on suit les aventures d'Arthur Fleck qui, dans un univers de violence, va sombrer petit à petit dans la folie. C'est tout simplement le film événement de 2019 que tu as aimé ou pas aimé, tout le monde en parle. Mais un truc qui met tout le monde d'accord, c'est la performance X, 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 L de Joachim Phoenix. PAM, 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 PAM ! C'est simple, avec ce film, il est direct prétendant à l'Oscar du meilleur acteur, en sachant qu'il a déjà été nominé trois fois. Ça te met un petit peu la place du monsieur ! Vous enlevez Joachim Phoenix du film, il devient très banal, voire classique. Ce que j'ai adoré, c'est l'évolution de son personnage dans cette folie. Je sens dans son interprétation plein de références à S. Ledger. Il y a beaucoup à dire sur ce film, tant sur le fond que la forme, tellement ce film est riche. Mais je n'ai qu'une minute. J'aimerais juste dire que j'ai adoré le fait que Todd Phillips a construit son film de telle manière qu'on ne sait jamais à quel moment on est dans la réalité et à quel moment on est dans la fiction. Et dans l'écriture, même si je n'ai pas du tout apprécié le côté victimisation du personnage et le côté surviolence gratuite, j'ai adoré la manière dont il a réadapté le mythe du Joker en le rendant en même temps très cohérent. Par exemple, le coup de la maladie sur le rire. Et je lui mets la note 9 sur 10. Fonce !